Ma définition pour moi de la vedette ou de la star ou de ce que je ne suis pas, mais de la légende, du mythe, c'est the guy next door. C'est le monsieur qu'on peut tous être. C'est Tom Hanks. C'est James Stewart. Le meilleur moyen de montrer sa différence, c'est en fait d'accepter sa ressemblance avec tous. Ma manière, moi, de vouloir épater, c'est d'imaginer que des gens au cinéma, dans des histoires, tout d'un coup, puissent se tourner vers la personne à côté et faire... Tu vois, lui. C'est moi. Action. Après, vous arrêtez avec le portable. Bonjour, Vincent Lardon. Bonjour. Vous êtes cette année le président du jury de la 75e édition du Festival de Cannes. Un jury, par définition, s'ajuge. C'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Jugez un film. Marcel Pagnol, il avait fait un discours en 1955 et il avait dit, je suis inquiet que les opinions soient prises pour des jugements. C'est très compliqué, le mot juger. Vous me connaissez, je ne suis pas le genre, tout le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde est génial. Mais il se trouve que je crois qu'on a tous envie de voir les films comme des spectateurs, c'est-à-dire avec le cœur, avant que ça monte directement au cerveau. Et on a envie de voir les choses, mais vraiment sans a priori, sans attente particulière, parce que tel metteur en scène a déjà eu le prix, l'autre ne l'a pas eu, tel femme metteur en scène, c'est la première fois qu'elle arrive, tel homme metteur en scène, c'est la première fois. Et en fait, un peu comme dans le sport, on ne va pas dire à Usain Bolt au départ du 100 mètres, une fois qu'il a eu deux médailles d'or, on ne lui dit pas, tu vas partir à 10 mètres derrière ou 10 mètres devant. Donc on va essayer d'enlever tout ça et prendre le film quand il part. Ce que j'entends, c'est que vous vous méfiez de votre jugement, en fait. Alors ça, c'est une phrase de Robert Badinter, c'est drôle parce que c'est incroyable. Vous vous êtes au courant ? Non. Il m'a envoyé un petit mot, très gentiment, pour me féliciter et il m'a dit, je me souviens quand mes élèves étaient reçus au concours de la magistrature, je leur disais toujours, quand vous jugerez, méfiez-vous de vous-même. Je trouve cette phrase géniale. Mais moi, je vais dire un titre et le titre, vous le connaissez, je vais dire le mot Titane de Julia Ducourneau, Palme d'Or l'année dernière, dans lequel vous avez évidemment joué. Qu'est-ce qui était récompensé à travers Titane, à votre avis ? Un choc, un coup de poing, un truc, à mon avis, un film qui vous prend par surprise, qui a dû prendre le jury par surprise, il ne s'y attendait pas. Et tout d'un coup, boum ! Vous vous avez joué dedans, Vincent, et vous le connaissiez ce film. Pourquoi est-ce qu'on le choisit ce film ? Pourquoi est-ce qu'on choisit un rôle ? J'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais je sais pourquoi je ne l'ai pas laissé filer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons dans la vie, et il y a des mauvaises raisons qui deviennent des bonnes raisons. Et à un moment, j'ai fermé le script, je me suis dit, ça, il n'est pas question que quelqu'un d'autre l'est. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelques fois, il y a des choses, c'est, on prend, on fait, je ne sais pas encore si j'en veux, mais je peux vous dire, ce n'est pas pour vous, ça je préviens. Il faut que j'ai ça. C'est une sorte de boulimie. Quand c'est oui, c'est oui. Non mais des fois, je dis oui avant même de, c'est oui, on verra après, c'est un coup de foudre, c'est oui. Mais comme quand on rencontre quelqu'un, c'est oui. Pour moi, c'est le pouvoir de dire oui. Oui, on va faire un enfant. Oui, on va habiter là. Oui, on lance ce projet. Comment tu vas faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai une amie qui fait du théâtre, elle a une technique absolument géniale, elle réserve l'endroit, après elle fait, maintenant il va falloir y aller puisque c'est réservé. C'est-à-dire que vous vous piégez en fait ? Exactement, on s'oblige à, quand il y a des gros paris et qu'on a peur, en fait, je dis oui. Mais quand même, on porte quelque chose, on défend quelque chose. Chacune des phrases, c'est vous qui la dites. Oui, oui, ce n'est pas un être factice. Parfois on me dit, mais qu'est-ce qui est dur quand tu fais un rôle ? Ce n'est pas tant de croire ou de ne pas croire au personnage. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'il vous reste quelque chose, c'est un échange. Un personnage et un acteur. Ce que vous dites le matin, la journée, pendant huit semaines, ce que vous avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Quand vous vous disputez avec l'autre dans un film, avec votre fiancé, homme ou femme, quand vous faites un acte difficile, vous faites souffrir quelqu'un dans un thriller, c'est vous qui le faites. Un jour, un journaliste m'a dit, c'est fou ce que le personnage vous ressemble. J'ai dit, ben oui, il a mes yeux, mon nez, ma bouche, ma voix, mon corps, c'est moi. C'est moi. Il reste ça. Il reste 15% pour la psychologie et les phrases qu'il va dire. Mais évidemment que c'est moi. Ça demande du courage. Oui, mais encore faut-il faire à la ville ce qu'on fait à l'écran. Il m'est arrivé aussi de faire des films qui m'obligeaient. C'est-à-dire, parce que j'étais ce personnage, alors je ne peux pas rouler dans une Porsche de capotables. Parce que sinon, alors je peux comprendre que des gens disent, Ah oui, donc en fait, tu fais le malin dans tel film, mais en fait, monsieur fait différent à la ville. Donc quelquefois, parce que j'ai fait tel film, parce que j'ai fait tel film, parce que je dis telle chose, il faut circuler là-dedans, il faut tenir droit, mon vieux. Ce n'est pas le tout de faire le malin. Vous le dites vous-même, Vincent, le cinéma, ça ne peut pas changer le monde, ça ne peut pas le changer même un petit peu. Non, ça ne peut pas le changer, mais si, c'est quand même une petite goutte d'eau dans l'océan, et une goutte d'eau dans l'océan, c'est mieux que pas de goutte d'eau. Ça peut bouger les consciences, ça aide à réfléchir, ça déplace des différences. Il y a beaucoup de films où les spectateurs, dont je fais partie, sortent du film, peut-être pas instantanément, mais deux jours après ou trois jours après, où on n'est pas exactement la même personne que celle qui a été trois jours avant voir le film. Il y a un petit truc qui traîne. C'est beau ces films qui pataugent comme ça dans votre cerveau, dans votre cœur, où on a aimé, et puis tout d'un coup on dit à quelqu'un, tu sais que ça me reste là, ce film, il m'a... Je ne me suis pas rendu compte sur le coup, mais dis donc, ça cogne. Quand vous avez reçu le prix d'interprétation ici, en 2015, par exemple, pour votre rôle dans la loi du marché, film qui parlait avec beaucoup de force de la précarité en France, vous avez ressenti quoi à ce moment-là précis ? un shoot de poppers dans le pied gauche, avec une seringue de 700 tonnes. Vous prenez beaucoup de poppers ? Non, jamais. Non, mais j'imagine que ça doit être ça. J'ai senti une chaleur monter partout. Oui, c'est ça. Et en même temps, instantanément, 12 millions d'images que j'ai vues, et on était 5, 6, Vincent, et un qui s'est dit, donc tout ce que tu as vu chez les autres, parce que je suis un fan, moi, je suis un fan. Vous admirez, c'est vrai. Moi, je suis un fan. Oui, c'est vrai. J'admire comme une brute, mais vraiment, comme une brute. Je me disais, mais alors, et ce coup-ci, ça tombe sur moi, et on a envie de faire moi. Donc, j'ai ressenti ça. Après, je me suis levé, et j'ai eu les jambes qui flageolaient, et je suis immédiatement rentré dans une angoisse, puisque c'est mon lot, ne sachant pas quoi dire. Donc, j'ai été voir le jury pour les embrasser, pour avoir le temps de me ressaisir, et puis voilà. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça surprend toujours ces films-là, au milieu des tapis rouges, des paillettes, alors même que le festival a une histoire politique, même militante, alors même que le festival répond toujours à l'actualité. On le voit bien dans la sélection cette année. C'est ça qu'il faut rappeler, toujours, sur le festival de Cannes, Vincent, non ? Ben oui, mais là, il est fort. Super vert. Je comprends pourquoi on l'adore comme journaliste. Il donne les réponses dans les questions. Non, ben non. Donc, on dit trapenard. C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux. Non, putain, c'est de la folie. T'as vu la question qu'il lui a posée ? Et moi, évidemment, en face, j'ai dit, ouais, réponse pas mal, mais enfin, il avait déjà tout dit. Non, mais... Là, je vais vous piéger. Oui. Voilà. Mais non, mais parce que vous me voyez venir. Débrouillez-vous. C'est peut-être ça qu'elle incarne, votre présence cette année à la télé du jury. Voilà, oui. Vous êtes d'accord ? Oui, je ne sais pas. Cette conscience-là. Mais je ne peux pas le dire, moi. Je suis là, je suis fou de joie. Et moi, je vais essayer de passer quasiment 100% de mon temps à ne pas essayer de vivre le moment présent dans le futur. Et puis après, regretter plus tard en me disant, mais merde, pourquoi je n'avais pas profité ? Donc, pourvu que chaque seconde, j'arrive vraiment à me diviser. Et sans arrêt, il y a un autre Vincent qui me rappelle alors, qui dit, hé ho, parle doucement, regarde, lève les yeux, regarde ce qui se passe. Ça ne t'arrivera pas une deuxième fois. Donc, sois bien là, être bien là. Comme disait Coluche, la bonne longueur pour les gens, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre. Et puis, c'est ma dernière question. Juste après avoir été désigné président de ce festival de Cannes, vous avez parlé de la défense de ces films qui parlent de nos blessures et de nos joies communes. Et moi, le mot que je retiens, c'est ce mot-là, commun. Qu'est-ce que ça rassemble, Vincent, le cinéma ? Qu'est-ce que ça réconcilie ? Il faut que ça parle au plus grand nombre d'êtres humains sur la Terre. Ça serait une belle palme. Un film qui serait aimé, vu et qui aurait bouleversé ou changé ce petit rien, ce petit quelque chose. C'est le plus grand nombre de gens. Voilà. Elle est pas mal la fin. Elle est tough, non ? Merci, Vincent. Merci. Et merde, on dit merde ? Ah oui ? Alors merde. Et moi, je réponds rien. Merci.